personne ne sait donc rien dans une époque qui se vante de tout savoir bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque montréal le 17 janvier 2012 aujourd'hui je poursuis la lecture du dernier livre de philippe solers l'éclaircit comme les humains adorent inconsciemment la mort ils ne peuvent pas entrer dans le noir vivant c'est à dire le néant vivifiant qui les fondent ils ne sont pas là manet ne s'explique pas il agit sa main ne s'arrête pas si ce ne sont pas des femmes ce seront à la fin des fleurs dans les flûtes de champagne quand le vieux picasso veut rajeunir il reprend le déjeuner sur l'herbe et il redécouvre immédiatement la clairière quand au berthe morisseau au bouquet de violette ce n'est pas seulement le visage et les yeux qui sont un regard dans un regard mais toute la toile comme une parenthèse lucide du négatif Anne m'en a envoyé une reproduction il y a 12 ans quand il a été acheté pour le musée dorsé avec notamment la participation du China Times Group et d'un mécénat coordonné par le quotidien Nikkei j'étais là un matin lors de la vente à Paris il y avait des présages j'ai remarqué depuis longtemps que les types de 25 à 35 ans ont les plus grandes difficultés à avoir une élocution déliée et même à former des phrases correctes ils hésitent, s'engorgent et si on leur parle ils ne comprennent, dirait-on, qu'un mot sur dix n'abordons pas l'histoire leur ignorance y est stupéfiante le système fonctionne donc à la perfection fabrique les corps qu'il lui faut flux continu d'ignorant souvent sympathique s'ils lisent un livre ils l'oublient ils l'oublient qu'ils l'ont oublié ils reviennent à leur ordinateur qui sait tout à leur place je vous recommande les repas de famille la mauvaise humeur générale les conseils d'administration les réunions syndicales les manifestations à hurlements et pancartes les scènes d'amour ratées le chef-d'oeuvre français de cette époque restera sans aucun doute la série télévisée un gars une fille Jean et Alex pas un homme un gars un brave gars quoi naïf rusé sans cesse brimé par une fille pas une femme qui n'arrête pas de parler au téléphone avec sa mère ou sa copine se plaint de tout sourit à s'en décrocher la mâchoire embête son mec dans la salle de bain ou la cuisine moderne pendant qu'il se demande nigaud inspiré comment il a pu se fourrer dans cette situation sans issue sauf une qui est là au bout des achats l'ancinante un enfant et pourquoi pas un jour trois enfants le plus drôle c'est quand ils se précipitent après sans remarque acerbe et un violent mépris réciproque pour faire l'amour ils disparaissent sous un drap ils sont atrocement normaux ils roucoulent c'est l'apothéose du couple universel classe moyenne tous les clichés de la consommation incessante sont là on ne s'en lasse pas aura-t-elle enfin son enfant dans cette agitation d'enfer avec pause touristique c'est fatal tout est fermé enfermé cuisine living canapé bureau jamais de profondeur de champ jamais de gratuité heureuse difficile d'être plus inspiré pardon dans la vulgarité réaliste la série bien entendu est réalisée par des femmes être ensemble jamais seul tempête dans un verre d'eau loulou chouchou jamais dans un pays de plus en plus inculte on a autant parlé de culture le remplissage des journaux et des magazines ne le cède en rien à l'animation culturelle constante théâtre exposition concerts colloques lecture à haute voix projection de cinéma commémoration anniversaire j'apprends chaque mois que je suis prévu ici ou là pour une performance ou une table ronde je pourrais passer mon temps en train ou en avion pour des destinations variées une fois votre nom archivé vous recevez tous les programmes qui viennent s'ajouter à la surproduction de livres qui n'auraient jamais dû exister seule explication l'argent a horreur du vide et s'emploie à plein régime à dissimuler un vide hurlant les galeries d'art et les vernissages pullulent les concerts explosent les biennales et les festivals ne se sont jamais bien aussi bien portés la misère s'accroît l'activité culturelle augmente tous les professionnels vous le diront pour le moindre petit truc organisé dans un coin il y a un monde fou un véritable artiste quoi qu'il fasse suit le dieu sinon son oeuvre vieillit vite je crois au dieu de Bach dans ses variations ses suites ses fugues ses toccatas à celui de Haydn dans ses sonnettes je vois leurs quatre mains jouées je crois au dieu de la femme en blanc ou du rêve au dieu du bar ou celui de Merylorent vous croyez en dieu ? demande x ou y ? question absurde et obscène à laquelle la meilleure non-réponse est bof vous êtes croyant ? oui quand j'écris quand j'écoute les suites françaises quand je vois Guernica quand j'entends cosi fontute quand je regarde vraiment ce cèdre cette brise côtière cette rose ce toit quand j'attends Lucie rue du Bach quand je mets la clé dans la serrure quand l'énorme tranquillité m'avertit qu'elle va être là ben voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'être là je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et laisser vos commentaires à aller me rejoindre également sur ma page Facebook ou même aller me visiter à ma librairie à Côte des Neiges les voyageurs allez je vous remercie et bonne journée je vous remercie à ma chaîne YouTube j'écoute à ma chaîne YouTube et là à ma chaîne YouTube et là je vous remercie à ma chaîne YouTube et les vidéos